Bonjour à tous nous voici pour ce huitième épisode de pokémon version éclat pourpre alors je vous le dis d'avance il y aura ce sera une vidéo un peu hors série parce que j'ai un truc à vous montrer il s'est passé quelque chose d'un peu exceptionnel donc j'ai décidé de se regarder devant un réflexe situé à drôler ou la carte c'est sûr au milieu de la route 6 voilà pour ceux peut-être qu'ils ont croisé vu que ça fait un petit moment que j'ai la poké flûte équipée en route 8 bien sûr vous en doutez j'ai se garder devant lui j'ai utilisé la poké flûte et en troisième essai seulement bon pas celui ci j'ai eu un j'ai eu un réflexe shiny alors malheureusement je filmais pas ce moment là c'est ce que c'est à dire et on va essayer de se le capturer alors j'ai eu beaucoup de chance je l'ai trouvé quasiment du premier coup je regrette juste que j'avais pas activé la caméra à ce moment là ça m'aurait bien arrangé et non je t'ai piqué terrestre je passe sur florizer vas-y fais godo c'est ça très plaisir bon berk berk bon ça suffira on va pas prendre plus de risques sac alors j'en ai profité pour faire le plein de poké ball mais je vais rester sur la petite poké ball bien fidèle oui je vous explique comment j'ai obtenu toutes ces bols ça sera juste après le ronflex ah presque allez fais dodo poké ball go bon je précise que les shiny c'est pas très très exceptionnel dans ce jeu ah j'ai pas de chance finalement il a fait ses deux tours ok ah oui pour info c'est un peu logique si on utilise un poké flûte ça réveille tout le monde ouais fais ton reflux s'il te plaît ah j'aurais aimé l'avant a fait bien peu plus que ça oh bah c'est les vers des hêtes on va accélérer ah bah on va faire son repos donc je suis obligé de sac euh avec poké flûte tant pis on va arriver tout le monde alors c'est pas d'objets rares poké flûte ici d'un bon bon berk avec ton poube d'eau et après la poudre d'eau bon est-ce que je vais avoir plus de chance cette fois c'est oui c'est bon j'ai capturé un ronflex shiny chromatique non j'ai pas prévu de prendre en fait mon équipe même s'il est assez badass on va revoir ah bah du coup on a débloqué la zone ouh il y a un bug d'ombre ici dans cette zone là il y a un bug d'ombre euh qu'est-ce que je fais bah non non c'est un kick-sack ok alors vol euh cross lead ah c'est soigné euh pokémon je vais passer au pokémon il est beau relax ah bah ça lui correspond bien relax hein tout le bruit vraiment repos ronflement c'est un mâle bon je crois que je le place à la pension avec un avec un métamorph pour avoir un gouinfrex parce que son bébé c'est un gouinfrex et il rejoint la collection de shiny voilà donc maintenant je vais vous montrer la deuxième chose que j'ai prévu pour cette vidéo je vous rassure c'est pas long alors c'est dans le squadio alors c'est une astuce que j'avais lu on va dire ou plutôt découvrir en regardant une vidéo il y a un moyen très 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 rapide dans le squadio de se faire plein de fric mais vraiment plein et extrêmement rapidement euh je vais quand même prendre les restes ouais c'est bien ces pokémon et bah il suffit de parler à la canon donc c'est celle-ci qui est en bas à gauche du squadio et comme c'est indiqué le squadio on peut faire les combats en illimité il n'y a même pas besoin de chercher ici donc vous avez juste qu'à vous enchaîner les combats si possible avec une paire de pokémon qui one shoot voilà montez au 53 et voilà on mitraille euh qu'est-ce que je fais alors ? gigasensus à one shoot puissance cachée anti-glace voilà je mets le turbo comme ça c'est encore plus rapide voilà je vous le montre une troisième fois gigasensus comme d'habitude et elle vous donne et elle vous donne attends niveau 53 elle monte canon Myriam vous remportez 5 120 pokédollars donc là je viens de gagner plus de 15 000 pokédollars donc j'ai rendu presque 100 000 en tout et c'est pour ça je me suis enchaîné quelques enfin quelques dizaines de combats avec elle et du coup j'ai pu acheter toutes ces bols en centre commercial de Crossville voilà tout simplement pas plus ni plus ni moins alors en plus si vous jouez sur émulator avec un gros turbo c'est encore plus rapide mais mais je vous le dis hein vous parlez à la chaîne y'a même pas besoin de faire un charge v6 ou une manipulation quelconque c'est euh... extrêmement jouissif au final et si vous avez la pièce rune qu'on peut avoir dans une ville où il y a des casinos en nom assez explicite qui fait penser à Las Vegas et ben vous doublerez les gains d'argent donc c'est... c'est bon et alors maintenant qu'est-ce que j'avais voulu voir oui alors il va y avoir quelques petits évolutions, quelques petits changements dans l'équipe donc je vais vous la présenter comme d'habitude maintenant il est temps parce que ça fait déjà 5 minutes que je filme alors dans l'équipe il y a alors boîte 5 s'il vous plaît ok donc Norsanga Gali King niveau 53 alors je voudrais bien lui apprennent une attaque de type roche et euh... ça me manque un petit peu alors il y a tombe roche mais c'est vraiment pas précis c'est ça qui m'énerve Razegali niveau 55 de toute manière euh... il y a qui d'autre euh... donc El Lino niveau 53 donc il a pris euh... 3 ou 4 niveaux à force de spammer ce combat et Wen qui parait a pris 3 niveaux donc toutes les stats sont à 100 maintenant Julie a pris retour c'est une CT qu'on achetait dans le centre commercial bon là aucun changement Linguin aussi Legator 166 166 d'attaque Euflorizar qui a 149 d'attaque SP et Rania qui maintenant du coup va bientôt avoir les stats les plus faibles du groupe et il est au niveau 50 dollars pourquoi ? parce que je vous annonce que je vais faire évoluer mon... l'ombre et oui il est temps de... qu'il évolue maintenant il n'apprend plus d'attaque donc j'ai acheté quelques pierres sympathiques donc c'est une pierre haut pour lui pas utilisable en lui pas apte et là il va devenir vraiment plus puissant et hop là ! Votre élément évolue en ludicolo félicitations ! et là du coup les statistiques doivent être beaucoup plus élevées Ah déjà 180 PV on sent la différence Foufou ! Ah et bah toutes les stats sont 800 ça c'est un Pokémon que gêne ! Bon bien que dans son cas l'attaque ne sert pas grand chose quoique si force nature ça peut être physique Et alors je vais faire maintenant une deuxième chose Sac Alors j'ai acheté aussi plein de CT au centre commercial Ou être à CT et j'ai décidé d'apprendre... enfin prendre quelques attaques Donc déjà tunnel qui tape à 80 à Loi Marie qui n'a aucune attaque de type sol C'est un peu la honte j'avoue alors qu'elle est type sol Alors qu'est-ce que j'ai remplacé du coup ? Morsure... Ouais c'est pas stabé ça Allez j'enlève morsure Ça sera deux fois plus puissant Parce qu'avec le stab c'est 50% de dégâts en plus Et tunnel en plus très pratique ça permet de sortir des grottes en un temps record Et je la prends de casse-briques Il y a une attaque de type combat qui est plus puissante que double pied Et du coup pour bras et galis ça va être le même tarif Ouf ! Je suis enclenché Et oui c'est ça que j'adore dans les CT qu'on peut acheter dans le centre commercial Il y a une bonne dizaine Bah c'est qu'elles sont illimitées Enfin on peut les acheter en nombre illimité Donc il n'y a pas de restriction Oh je ne pourrais plus jamais la prendre à un autre Pokémon Dernière chose je vais me débarrasser d'un des Pokémon Lequel ? Non je vais le garder au carnage Allez ! Euh non je l'ai fait évoluer je vais le garder finalement Florizor Non allez lui ! Déposez tout ! Parce qu'il faut que je la prenne à bras et galis Alors on peut c'est Pokémon, retirer Pokémon Euh non lui reste dedans ! Non je ne la prends pas de tunnel Euh... Sac Boîte d'ACT Casse-briques Apt Oui 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 blablabla Donc double pied Ça fait 60 en tout Et là 75 Putain je vais même lui en prendre autre chose Euh... Retour C'est plus puissant que tranche Oui oui blablabla Voilà ça va taper à 102 de puissance parce que bon Les coups Ils attaquent à hauts toutes coups critiques c'est un peu de l'arnaque dans ce jeu Je vais être très honnête Allez je vais se regarder un petit coup Contrairement à la première génération où ça faisait tout le temps des coups critiques Là en fait ça... C'est assez rare c'est que 12% de probabilité en lieu de 6 Alors là on se dit euh... Il s'est passé quoi là ? Ah oui encore j'ai cliqué sur le fan qui sera à côté Voilà fin de la vidéo Ben voilà ça sera un épisode assez court un peu hors série Après on va attaquer enfin la route 8